Hello, hello chers Gémeaux, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits Gémeaux, mes signes d'air. J'espère que tout le monde va bien, que tu es en sécurité, que tu te portes bien. On va faire le tirage des énergies à venir pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant, lunaire. C'est un tirage d'énergie générale, pro, relationnelle. On fera les célibataires et ceux qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. Reste jusqu'à la fin. En tout cas, je te conseille de regarder ton signe solaire, ascendant et lunaire. Tu auras soit un complément par rapport à ce message-là, soit tout simplement d'autres informations, parce qu'il est possible que ce tirage ne te parle pas, ne soit pas dans tes vibrations. Alors, comme je l'ai indiqué au signe des béliers et des taureaux, je ne ferai pas d'extension à proprement parler, pour un manque de temps, parce que, voilà, exceptionnellement, j'arrive en période de congé. Donc, je vais faire un petit message pour tous mes abonnés, bien entendu, sur une vidéo à part, et qu'il n'y aura peut-être rien à voir avec ce tirage. Donc, ça va vraiment être un petit bonus, ok ? Un message court. Allez, pour toi, qu'est-ce qu'on a en énergie générale pour mes gémeaux ? Alors, j'ai eu une de ces fringades avant de commencer ton tirage. Voilà. Une envie de produit naturel, vraiment. Alors, c'est tout bête, mais tu sais, c'est des petites boules énergétiques que j'ai préparées moi-même. Pas celles que j'ai mangées en live hier, mais des petites boules énergétiques, voilà, avec des figues, des choses comme ça. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un indice. Ok. Sept de bâton. Assez combatif. Travaille sur ta susceptibilité, cher Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie générale ? Mais il y a une énergie assez... Je suis prêt, prête à relever les défis. Surtout ceux qui viennent de débuter ou qui débutent un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau projet. En énergie générale pour mes gémeaux. Très bien. Waouh, très tourné vers les émotions. Il y a un apaisement des émotions. Il y a aussi une compréhension des choses simples de la vie. C'est ce que je ressens. Les choses simples de la vie. L'intuition est très importante. Un petit côté romantique peut-être. Un besoin de romantisme, ça peut être ça. Le cavalier de coupe est quand même une carte qui amène de bonnes nouvelles. Qui amène aussi cet état d'esprit beaucoup plus sain, beaucoup plus connecté à ses émotions, encore une fois à ses intuitions. On a envie de faire ce qui nous plaît, ce qui nous touche. On a une âme généreuse ici. On suit son cœur avec courage et on est fidèle à ses valeurs et à ses principes. Il y a quelque chose comme ça chez toi, cher Gémo. Tu vas rester, tu veux rester en harmonie avec tes émotions, avec ton intuition, comme je l'ai dit. Tu es fidèle. Tu cherches un équilibre émotionnel en toutes circonstances. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Tes sentiments, tu ne les occultes pas, par contre. Tu vois, toi, signe d'air. Alors, ça ne veut pas dire que tous les signes d'air ne font que du mental. Non. Mais si tu as été dans une période comme ça, tu n'occultes pas tes ressentis. Tu les exprimes. Il est possible que quelqu'un s'exprime émotionnellement vis-à-vis de toi. J'ai aussi le disque de coupe, les gens autour de toi, les personnes qui existent concrètement. Parce qu'avec le disque de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel avec des autres personnes. C'est être à sa place. Peut-être que tu cherches ta place, peut-être que tu vas la trouver. Il y a aussi les choses saines qu'on partage avec les personnes sur lesquelles tu as une... Tu as confiance en eux. Ça a été prouvé, en fait. Voilà, cherchez le mot. Désolée pour le petit bruit, mais j'ai des la tête ouverte. C'est un tracteur. Voilà. Il y a du calme aussi. Il y a un apaisement, j'ai l'impression, chez toi, qu'on ressent fortement. Voilà. Tu es quand même très connecté aussi à ta part de rêve ou à tes rêves ou à ce que tu veux réaliser tout simplement dans ta vie. Bon. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté, je ne veux pas être dépendant d'eux. Où il y a une notion de dépendance. Non. Je ne veux pas être dépendant d'eux parce que de toute façon, je cherche l'harmonie et l'équilibre. Et je cherche surtout à suivre mes intuitions. Il y a beaucoup de sensibilité dans ton tirage, cher Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai derrière ? Regarde un peu, j'ai l'as de couple, là. Ouais. Peut-être que la famille, les enfants, les moments sont privilégiés, si tu en as, bien entendu. Sinon, ça peut être tout simplement famille de cœur, amis. Voilà. Peu importe. Il y a du changement, quoi qu'il en soit, parce que les cavaliers amènent, ce sont des choses qui viennent vers toi. Donc, il y aura du changement, il y aura du mouvement, il y aura de l'action. Dans cette sphère-là. Alors, on va voir un petit peu comment ça peut se matérialiser au niveau de ton domaine professionnel, des activités et des projets. Alors, bien entendu, on est sur ce qu'il y a à travailler, ou en tout cas sur ce qui peut te freiner. Ce qui est de ton côté et qu'il faut peut-être accentuer, accepter, mettre en place. Et la petite surprise. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans ton tirage. Parce que le cavalier, ce n'est pas non plus le roi. Donc, il sait, il a conscience qu'il ne peut pas, il n'est pas parfait. Ce n'est pas un problème pour lui. Parce qu'il est quand même enthousiaste à avancer. On n'est pas parfait avec un cavalier de coupe. Mais on a envie d'avancer quoi qu'il en soit. On met de l'énergie. Tu cherches ce qui te comble tes désirs. Qu'est-ce qui pourrait te combler ? Qu'est-ce qui pourrait t'apporter ce petit truc ? Et puis, il y a aussi ce côté, j'ai envie de me laisser aller à la vie. Voilà. Encore une fois, les choses simples. C'est pour ça que j'avais une gourmandise avant de... J'ai mangé avant de me connecter à ton tirage. Tu n'as pas d'attente. Tu n'as pas d'attente spécifique ni de peur. Voilà. Il y a un peu de ça. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a à travailler de ton côté. Bien entendu, peut-être que c'est quelque chose qui est déjà autour de toi. Peut-être que ça te préoccupe. Peut-être que c'est quelque chose que tu as besoin d'entendre. Que tu as besoin d'entendre. Allez, j'ai mon... Qu'est-ce qu'il y a à travailler ? Oui. Ton exigence. Tu vois, je t'ai dit, il n'y a pas d'attente spécifique. Il n'y a pas de pression. Et j'ai l'impression que tu ne veux pas te mettre la pression. Effectivement, la reine de bâton... Alors, ça peut être une femme ou une énergie féminine. J'ai bien dit que ça peut être un homme puisqu'on est quand même sur un tirage collectif. Il peut y avoir une femme qui met des bâtons dans les roues. Une comparaison par rapport à quelqu'un. Que ce soit toi vis-à-vis de cette personne ou cette personne vis-à-vis de toi. Un sentiment de compétition. Une personne compétitive. Une personne un petit peu... Je ne dirais pas... J'allais dire machiavélique, mais ce n'est peut-être pas le mot. Ouais, qui met des bâtons dans les roues. Qui fait de l'ombre. Qui essaye de prendre ta place. C'est possible. Si ça ne te parle pas, ça... Lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe. Parce que peut-être qu'il y a une situation ou des situations. Tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu ne lâches pas d'affaires. Mais au final, ce n'est peut-être pas pour toi. Tu vois ? Il peut y avoir quelque chose comme ça. OK ? Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est effectivement visionnaire. Qui... Le dynamisme. Peut-être que tu as besoin de moins te fatiguer. Ralentis un peu. Ralentis. Pour ça, je t'ai parlé de choses simples aussi. Ralentis. Peut-être que tu te mets une pression de dingue. Peut-être que tu as une envie forte de réussir. Et c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça soit déséquilibré par rapport... Il ne faut pas que ça t'apporte un déséquilibre. OK ? C'est ça. C'est important. Parce que la reine de bâton, elle peut être... Voilà. Elle ne lâche pas l'affaire. Donc, voilà. Il peut y avoir quelque chose... On cherche à tout prix une indépendance. Peut-être qu'il y a une dépendance vis-à-vis d'une situation. Ou le sentiment d'être dépendant vis-à-vis d'une situation. Ou d'une personne. C'est possible. Mais ne gâche pas ton potentiel. J'ai un autre message. Au contraire. Puisque comme on est dans une énergie normalement qui bouge. Peut-être que tu as le sentiment d'être une plante verte. Ça peut être le cas. À toi de voir comment ça te parle. Donc, encore une fois, tu es question d'équilibre. Ne gâche pas ton potentiel, encore une fois. Peut-être que tu devrais le voir. Peut-être que tu es cette reine de bâton. C'est important. Je ne sais pas dans quel sens tu te places. Et aussi, un dernier truc. C'est ce que je voulais voir. Mais peut-être que tu as le sentiment d'être un petit peu là pour combler les trous. D'être un bouche-trou dans certains trucs. On te demande à toi parce que toi, tu sais que tu ne vas pas dire non. Etc. Il y a peut-être besoin d'affirmation. Donc, voilà. Si c'est une activité privée, loisir. Fais attention à tous tes mouvements. Admettons, tu dis, je vais aller au sport. Allez, je vais direct au crossfit. Si tu n'en as jamais fait avant. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Attention, vas-y par étapes. Sinon, tu risques de te faire mal. Tu vois, c'est bien d'avoir des objectifs encore une fois. Mais fais des étapes. Fais des étapes. OK ? C'est important. Et ce n'est pas grave si tu n'atteins pas ce niveau-là. Voilà. Toute petite victoire est une grande étape en fait. Qu'est-ce qu'il y a de ton côté ? Elle est sortie. Le huit de couple. Ouais, tu te lâches la grappe. C'est ça. Ouais, tu te lâches la grappe. Il y a peut-être quelque chose que tu ne vois pas arriver. Pour certains, on quitte un travail. Pour certains, on a vraiment décidé de mettre l'action. On donne sa lettre de démission. On quitte une association. Voilà. Il y a quelque chose. Tu en as peut-être ras-le-bol. Et tu as envie de te diriger vers quelque chose de beaucoup plus calme. Beaucoup plus cool. Comme je te dis, tu te lâches la grappe. Tu as un réalisme certain dans ta situation. Et tu as aussi ce côté émotionnel qu'il faut que tu mettes de côté. Surtout si ça te... Tu as cette capacité-là. Moi, je l'ai souvent dit. Alors, je ne sais pas. Tu pourras peut-être me le confirmer ou pas, Gémeaux. Mais sur TikTok. Enfin, je l'ai souvent dit. Je l'ai dit deux, trois fois. Et des fois sur TikTok, comme je suis en direct, il y a des personnes qui disent « Non, les Gémeaux sont des hypodécrites, sont des doubles faces. » Et moi, je leur ai apporté cette nuance-là. Je leur ai dit « Mais non, en fait. » C'est juste que les Gémeaux sont un signe très intelligent et qui ont cette capacité incroyable à s'adapter tout de suite à un nouvel environnement. Et donc, ça peut paraître comme quelqu'un qui change du tout au tout, hypocrite ou... Non, il s'adapte. Il s'adapte. Il s'approprie l'événement. Il se l'approprie parce qu'il est comme un mutant. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, tu me diras si ça te parle, cette phrase. Mais il y a ce côté ici, cette capacité que tu as à justement décider, avancer, changer ici. C'est important. Il y a le réalisme. Voilà. Et puis, il y a surtout cette analyse que tu peux faire. Ah ! Tu as cette capacité d'abandonner. Mais pas dans le sens mauvais du terme, par exemple, lâche, excuse-moi. Mais dans cette... Voilà. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est un retrait. Parce que ce n'est pas fait pour toi. Voilà. Donc, il y a vraiment ça. Peut-être une méthode qui n'est pas bonne. Il y a vraiment ça de ton côté. Et tu vas être capable justement de te désengager. OK ? La petite surprise au niveau pro. OK. Un petit déplacement peut-être. Une inspiration venue d'ailleurs. J'allais dire ça pour certains. Ça dépend comment ça peut te parler. Mais ça peut être une inspiration vis-à-vis... Venue d'ailleurs dans notre pays, via les réseaux, via l'Internet. Ou pas, via un déplacement, via un voyage, un week-end. On est peut-être sur des choses courtes ici. Mais il y a aussi des nouvelles. Parce que les cavaliers, ce sont des événements qui viennent, qui sont en marche, qui viennent vers toi aussi. Donc, il peut y avoir une nouvelle, une acceptation, d'une mutation pour certains. De changement de poste, de changement de bureau. D'une invitation à se déplacer pour un entretien. Une autre carte, là, ce que tu ne vois pas arriver. Mais on est en train de te dire que c'est quelque chose qui est passionnant. Tu vois ? Ça peut être un nouveau boulot. Clairement. Un nouvel engagement. Et puis, c'est pérenne. Ça peut se pérenniser dans le temps. Il y a un gros potentiel. On remarque éventuellement ton potentiel. On te dit, voilà, je t'ai observé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es très forte là-dedans. Très fort là-dedans. Voilà, tu as compris le topo. Il y a quelque chose comme ça. Bon. On va aller sur mes célibataires. Je vais réutiliser ce tarot encore. Donc, pour mes célibataires, je vais me connecter à l'énergie des célibataires qui sont concernés par tirage. Comme ça, tu sauras tout de suite si je parle de toi. Allez, pour mes célibataires. À quel célibataire gémeaux je suis connectée ? On y va. À des généreux. Allez. Bon, la mort. Très bien. Transformatif, hein ? Oui. Oh, il y a un changement. J'ai des gémeaux qui sont extrêmement... Qui sont en renaissance d'eux-mêmes. En plus, il y a le roi de coupe. Peut-être qu'on a coupé avec une personne. Avec une personne avec qui on a mis une vraie couronne sur la tête. Où il y a eu un détachement très important. Un détachement difficile qui était très important. Mais tu es une autre personne aujourd'hui. Et tu es surtout très mature. Tu sais à qui donner ta coupe, à qui ne pas la donner. Donc, il y a vraiment des mots qui ont été posés sur les mots. J'ai une personne qui est profondément altruiste, patiente. Et qui est en construction d'elle-même. Tu es un peu sur ton trône, hein, gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a pour mes gémeaux célibataires à venir ? Roi de pentacle. Pas bon que ça. Deux de bâton. Très bien. Neuf de coupe. Waouh. Bon, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, hein, d'accord ? Mais c'est possible que certains rencontrent une personne qui est mature. En tout cas de ton âge. Ou un peu plus âgé que toi, si tu as vraiment, voilà. On est sur un roi. Ça peut être tout simplement quelqu'un de mature. Quelqu'un de bosseur. Quelqu'un qui a construit quelque chose. Quelqu'un qui apporte de la stabilité et de la sécurité. Ça peut être une personne à distance. C'est possible. Là, il s'agira de savoir... Tu vas quand même te poser des questions. Tu ne vas pas te lancer comme ça. Tu prends quand même ton temps. Tu vas essayer de te connecter, justement, à ce sentiment de sécurité émotionnelle. Est-ce que tu l'as avec cette personne ? Est-ce que tu peux la voir ? Tu vois. Tu vois loin. Tu planifies. Tu prends ton temps. Il est possible, encore une fois, que cette personne soit à distance. Donc, ça peut être une dynamique qui peut te... Voilà. Te titiller. Te faire réfléchir. Tu vois, tu ne te lances pas n'importe comment. Tu as quelqu'un de très mature qui t'attend, mais tu es également quelqu'un de très mature. Donc, il va y avoir des décisions. Il va y avoir des discussions. Il va y avoir de la prise de recul, ici. On va bien contempler le tableau en entier et non pas regarder ce qu'on veut voir ou ce qu'on pense voir. C'est quelque chose qui est vraiment le grand tableau, ici. Mais je peux avoir une relation qui peut durer longtemps. Quelqu'un qui prend soin... J'allais dire qu'il prend soin de ses affaires, peut-être. Mais quelqu'un qui prend soin des personnes qui l'entourent. Pour qui c'est important. Une dernière carte là-dessus. Je suis quand même le 6 de coupe qui peut être une très belle rencontre. Vraiment une rencontre. Tu vois, le magicien. C'est toi, j'ai mon. C'est toi qui est un petit peu dans cette... Peut-être dans cette puissance de savoir... Je ne dis pas que tu maîtrises la personne, mais tu maîtrises la situation. Tu ne te laisses pas emporter dans un tourbillon n'importe comment. Tu es quand même quelqu'un de très posé. Et tu juges la situation et tu la jauges avec les bons éléments. Parce que tu es en oeuvre de coupe. Le 9 de coupe, c'est aussi le moi. Qu'est-ce qui m'apporte cette sécurité ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis bien ? Parce que j'ai des envies, j'ai des principes. Et donc, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que je t'ai parlé de principes tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a aussi peut-être ce cavalier de couple. Qui peut annoncer aussi une rencontre. Allez, on y va. On va mettre ça de côté. On va prendre un autre tarot. Pour ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Allez. On va mettre ton autre, toi. Sans toi libre d'inverser. Et on donne l'évolution et non le verdict de la situation. Comment ça évolue entre vous ? On va d'abord voir l'énergie de part et d'autre. Ça peut être quelqu'un dans ta tête, dans ta vie actuellement. Je vais essayer d'être assez large pour qu'il ait une meilleure compréhension. Sinon, si je rentre dans des détails, après, tu vas me perdre. Qu'est-ce qu'on a ? Il peut y avoir une belle rencontre pour mes jumeaux célibataires. Enfin, pour mes jumeaux tout court. On ne va pas... Voilà. Un regain éventuellement d'amour pour certains couples. Ça peut être aussi le cas. Un regain de romantisme. Voilà ce que je voulais dire. Une meilleure compréhension. Tu vois, j'ai le vide de Pintac qui me parle de travail. Une compréhension des besoins de l'autre. On va voir, on va voir. Ça se trouve... Encore une année. Allez. L'énergie de l'autre. Ou ce que je considère comme étant l'autre. Ah non, c'est bizarre d'habitude. Toi, je te mets là. Bon, on va le mettre là, l'autre. D'accord ? L'autre. 4, 2, denier. Toi. Oh, toi, t'es là. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ok. Alors, j'ai quand même quelqu'un qui doit être préoccupé aujourd'hui. Tu as beaucoup à offrir. Tu as beaucoup à donner ou tu as beaucoup donné. Mais t'es quand même quelqu'un qui est... Alors, dans ton énergie, tu m'apparais pas désespérée. Je ne pense pas. Je pense que t'es quelqu'un qui connaît ta valeur. Exactement. Le roi de Pentacle. T'es posé. T'es peut-être même sur un projet professionnel, sur un projet de développement personnel. T'es sur quelque chose qui est personnel, individuel. Tu as conscience que t'as cette liberté de créer ton bonheur. Ah, bah décidément. Désolée. Voilà. Et sinon, tu peux donner l'impression de quelqu'un qui a tout. Qui n'a peut-être besoin de personne. Il y a une grande valeur que tu te donnes. En face, soit c'est une personne qui peut avoir des problèmes financiers. Elle peut avoir des problèmes d'ancrage dans un boulot, dans une voie professionnelle. Elle est un petit peu sur une forme de retenue. C'est une façon pour elle de se protéger. Je vais juste tirer une carte en plus, là. C'est une carte d'économie, hein. Mais certes, de stabilité. Elle cherche une stabilité. Elle peut avoir une forme de stabilité, mais elle n'est pas à ton niveau. Peut-être que c'est une personne qui se dévalorise par rapport à toi. Alors, une carte en plus. Le soleil. Elle prend conscience de ses défauts. De ses manquements. De ses peurs. C'est une personne qui, au fond, est peut-être très lumineuse et qui traverse une période compliquée. Ça peut être le cas aussi. Elle a une énergie qui est... En tout cas, elle sait. Elle sait ce qui ne va pas en elle. Elle sait ce qui ne va pas éventuellement dans votre lien. Elle sait ce qui peut être amélioré. OK ? Ça, c'est important. On avance. Comment ça évolue ? Je vais peut-être quelqu'un qui la soutient. Les amoureux. Ta carte, j'ai moté là. Le fou. J'ai un truc dans l'œil, alors. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit faire... Que ce soit là ou là. Vérifie sa vue. OK. Alors. Moi, comme je le vois, il y a les amoureux. Les amoureux fonctionnent à deux. D'accord ? Le fou, c'est quelqu'un d'assez... C'est un nouveau départ. C'est aussi ce côté... On oublie un petit peu les choses. On essaye de redémarrer. On essaye d'avoir plus de spontanéité dans le lien. Plus de liberté. Plus de... Voilà. Je vais te faire une carte là-dessus. Ouais. OK. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui... J'allais dire qui s'étoffe. Il peut y avoir un déplacement ici pour... Un déplacement amoureux. Vous ne voyez pas. Un déplacement amoureux qui peut permettre de régler certains soucis. Qui peut permettre de mettre de côté des complications, des difficultés. Peut-être tout simplement à titre individuel. Je ne sais pas. Qu'il y a un déplacement qui permet un détachement et une meilleure vitalité. C'est vraiment ce que je ressens, en fait. Le lien est là. Il est important. Puisque j'ai les amoureux. Mais attention. Les amoureux fonctionnent à deux. OK. Il y a peut-être besoin d'un vent de fraîcheur ici, entre vous. Ou tout simplement de s'éloigner un petit peu. De prendre du recul. Pour guérir certaines choses. Et retrouver cette vitalité. Ce pouvoir. Reprendre son pouvoir. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui... De toute façon, et quoi qu'il en soit, va s'améliorer. Et là, je ne suis pas forcément en train de te dire... Pour tout le monde, c'est tous les deux. Non. Tu vois, comme ça te parle. Si vous êtes... Que soit vous... Si vous êtes en triangulaire. Peu importe comment vous êtes. Ou ensemble ou pas. Il y a un détachement qui est nécessaire. Et qui permet de guérir. C'est surtout ça qu'il faut retenir. J'ai mot. Donc, la vitalité revient. La prise de pouvoir à titre individuel revient. Et ça passe par des choix importants. Donc, et pour certains, une communication libérée. Ça, c'est ce que je remarque aussi. Une dernière... Ouais. Tu vois, il y a quelque chose qui fait mal et qu'il faut traiter. Ouais. Mais il y a quand même la fin de quelque chose qui n'est pas... Qui est douloureux. Ça peut être un état d'esprit, un système de pensée. Mais il y a quelque chose qui doit évoluer ici. En tout cas, ça va dans le bon sens. Voilà tes messages, chers gémeaux. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en tabounant. Ciao, ciao.